Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui avec une vidéo un peu spéciale. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez que moi mon passe-temps favori c'est la lecture. Et d'ailleurs sur mon blog badgeeket.com je ne parle plus du tout de beauté, je ne parle que de livres, et ce depuis... depuis Belle Lurette. Je n'arriverai pas à vous dire depuis quand, mais ça fait bien 2-3 ans en tout cas. Et ça fait depuis 2016 que je vous mets mes chroniques littéraires sur mon blog. Et je crois que je n'ai jamais fait de vidéo sur YouTube à propos de mes livres, ou peut-être des fois sur mes achats livres ou des piles à lire etc. Mais jamais vraiment sur un top. Et là j'avais envie de vous faire le top 5 de mes lectures de 2021. Je me suis dit que ça pouvait peut-être vous donner des idées de lecture. Et voilà, si ça vous intéresse, je vous laisse regarder la suite. Alors, ils ne sont pas du tout dans l'ordre de mes préférés comme ça. Je les ai adorés tous les 5 et il n'aurait sûrement eu beaucoup plus à rajouter. Mais là j'ai vraiment mes 5 qui me viennent à l'esprit quand je pense 2021. Voilà. Donc le premier, c'est Apérogon de Colom Makkan qui retrace l'histoire de deux hommes en fait, un israélien et un palestinien qui ont les deux perdu leur fille, enfin une de leurs filles, un de leurs enfants disons, leur fille en l'occurrence. Et en fait, c'est raconté sous forme de tout petits chapitres comme ça, vous voyez. C'est des tout petits chapitres, toujours des... Et on avance dans l'histoire un peu d'un côté du palestinien, d'un côté de l'irakien, etc. Et je trouve ça vraiment... Israélien, pardon, et palestinien, je ne sais plus ce que je vous ai dit. Excusez-moi. Et je trouve ça hyper important d'en apprendre plus sur ce conflit israélope-palestinien et toutes les horreurs qui se passent. Et puis l'auteur fait à chaque fois des parallèles entre d'autres choses qui se sont passées en même temps dans le monde, ailleurs, etc. Et ça rend encore le récit encore plus poignant. Vous avez un peu ce compte à rebours quand vous savez qu'il y a quelque chose qui va arriver aux enfants et c'est raconté d'une manière affreuse. Et en fait, surtout, ce qui prend aux tripes, c'est que c'est des histoires vraies. Donc les deux personnages, donc Bassam Ahah Ahamin, qui est palestinien, et Rami El Hanan, qui est israélien, existent vraiment. Donc il y a même des photos d'eux dans le livre. Ils ont les deux perdues, effectivement, leurs filles. Et il les a rencontrés, l'auteur, il a pris leurs témoignages et il raconte ça. Mais d'une telle manière, ça vous prend aux tripes. Ça se lit hyper vite, hyper... Vous êtes passionnés, quoi. Vous arrivez à chaque fois où vous dites « Ah, mais je lis encore un petit paragraphe. » « Hop, il y a encore un. » Et puis il y a encore un. Et vous êtes pris là-dedans. Et franchement, c'est un livre qui est bouleversant, qui est beau, qui est juste, qui vous fera réfléchir à toutes ces choses que nous, dans nos pays où il se passe, on n'a pas de problèmes de conflits armés, des problèmes de conflits religieux, etc. On n'a pas ces problèmes-là, heureusement. Enfin, moi, j'habite en Suisse, donc on n'a pas ce genre de soucis. Mais on ne se rend pas compte qu'ailleurs, et pas forcément si loin, il y a ce genre de problématiques. Même si on en entend parler, on ne se rend pas compte de comment c'est vraiment là-bas. Et ça m'a vraiment ouvert les yeux sur plein d'aspects de ce conflit israelop palestinien. C'est vraiment terrible. Et ce roman est beau et terrible. Voilà. Et c'est exactement où je voulais en venir. Donc, lisez « Apérogon » de Colum Macan, paru chez Belfont. Je pense qu'il a dû paraître en poche entre deux. Il était sorti en 2020, il me semble. Est-ce que c'est marqué ? Non, ce n'est pas marqué. Comment est-ce qu'il est sorti ? En plus, mon exemplaire est tout sale. Ouais, 2020. 2020, donc je pense qu'il a dû sortir en poche entre deux. Donc, foncez, c'est vraiment un bijou. Le deuxième livre dont je voulais vous parler, c'était « Le sortilège de Stellata » de Daniela Raimondi, paru chez Slatkin et compagnie. Celui-ci, c'est le seul des cinq d'ailleurs que j'ai reçu en service presse. Et je remercie encore la maison d'édition Slatkin et compagnie de m'avoir fait confiance. Oui, on voit régulièrement des livres, mais c'est vrai que je me sens toujours très reconnaissante. Je suis très contente qu'on me fasse confiance et qu'on me voit des livres. C'est la nourriture pour l'esprit, comme j'ai toujours. Et voilà, bref. Et j'ai vraiment adoré ce roman. Alors, à la base, il ne m'attirait pas spécialement. Enfin, quand j'ai lu la quatrième, oui, mais je ne me serais pas forcément tournée vers lui en librairie. Et c'est pour ça que je suis contente de l'avoir reçu. Car finalement, j'ai découvert une pépite, un livre dont je me souviendrai vraiment très longtemps. Donc, dans cette histoire, on suit toute une famille, en fait. Et je trouve chouette parce qu'ils ont mis un arbre généalogique, en fait, dans le livre. Ce qui nous aide à nous repérer parce qu'il y a vraiment beaucoup de noms, de prénoms. Et on suit une famille dans la plaine de Pau. Donc, au début, c'est en 1800. Et puis, c'est Giacomo Casagio qui tombe amoureux d'une femme qui est une gitane. Et en fait, c'est une famille qui est un peu, comment dire, partagée entre deux émotions, en fait, deux types de personnalités. Donc, les personnes qui tirent plus du côté de la dame gitane. Donc, qui ont des rêves prémonitoires, qui voient un peu dans le futur. Et d'autres qui sont plus terre à terre et un peu dans la mélancolie, un peu comme Giacomo. Et bref, on suit toute cette famille depuis les aïeux, on va dire, jusqu'à presque aujourd'hui. Et c'est triste, mais c'est beau en même temps. Moi, j'adore l'histoire de famille. Il se passe plein de choses. Donc, il y a des histoires de trahison. Enfin bref, je ne veux pas trop vous en dire parce que ce serait vous spoiler. Il y a ma fille qui est super enthousiaste. Elle est censée faire la sieste, mais laissez tomber. Et enfin, bref, lisez le sortilège de Stellata. C'est vraiment génial comme roman. Vous ne vous ennuirez pas une seconde. Et voilà, je pense que j'en parle très, très mal. Mais en tout cas, lisez-le parce que c'est vraiment un très, très beau livre. Donc celui-là, il est paru l'année passée. Ensuite, un autre livre qui était de la rentrée littéraire 2021. C'est Grande Couronne de Salomé Kinner dont je n'ai vraiment pas assez entendu parler parce que c'est un bijou. J'ai vraiment adoré ce livre. J'en parle chaque fois. Chaque fois que j'ai dû voter pour un livre, j'ai voté pour celui-ci. Jusqu'en décembre. Sinon, j'aurais peut-être voté pour celui que je vous présenterai juste après. Mais en tout cas, j'ai adoré ce livre. On suit une jeune fille dans les années 90 qui aimerait un peu avoir plus d'argent de poche, qui aimerait pouvoir partir à Paris pour quitter son village de Bouzeux, comme elle dit. Et en fait, c'est un regard vraiment adolescent, impitoyable et en même temps tellement clairvoyant, on va dire. Au début, elle juge pas mal sa maman pour finalement se rendre compte qu'elle fait au mieux sa mère juste pour garder la tête hors de l'eau, disons, suite au divorce de ses parents, sa mère par un point de dépression. Et du coup, elle essaye de l'aider comme elle peut. Elle a un petit frère qui a des problèmes. Je crois qu'il est autiste, il a des problèmes d'autisme. Bref, c'est vraiment un beau roman. Et justement, il lui arrive des choses dont on s'en cache pas trop. Elle va essayer de faire un peu des passes, on va dire, un peu pour gagner de l'argent facile. Et elle se rend compte très vite que c'est un milieu hyper dur finalement et puis que ça lui correspond pas du tout. Mais que ma foi, c'est un peu sa seule façon de se faire de l'argent rapidement. Et voilà. Mais elle est toujours partagée entre cette envie de bien réussir à l'école, d'être une bonne élève, d'être une bonne fille pour sa mère et son père. Et en même temps, de réaliser ses rêves. Et voilà. Et ouais, c'est vraiment tout un roman d'apprentissage sur l'adolescence et tout. Et c'est vraiment un très, très beau roman. C'est super bien écrit. Salome et Kinner, c'est une jeune femme qui est née en 86. Donc elle a le même âge que moi, donc 35-36 ans. Et c'est son premier roman. Et je trouve qu'il est vraiment génial. Donc lisez-le, franchement, je peux que vous le recommander. Donc je... Ouais, c'est vraiment un roman. J'ai mis plein de marques en fait. Je mets souvent des post-its ou des petits billets. Il y a des passages que j'ai aimés. Et là, j'en ai vraiment beaucoup. Donc il y a aussi les conflits avec sa grande sœur. Bref. Il y a tout dans ce roman. J'ai adoré. Ça se lit super vite. C'est super prenant. Enfin bref. Lisez-le. Je ne vais pas vous dire comment ça se termine. De toute façon, je n'ai pas envie de vous spoiler. Le roman qui a été mon gros coup de cœur de fin d'année, c'était La laveuse de mort de Sarah Omar. Paru chez Actes Sud. Ah, je ne vous ai pas dit grande couronne. C'était paru chez Christian Bourgois. Éditeur. Voilà. Donc c'était en août 2021. Et celui-là, il était sorti en 2020. Donc c'est le premier tome d'une trilogie. Ça se passe en 86 au Kurdistan. Et on suit... Je ne sais pas comment ça se prononce. Alors c'est Frmesk... Frmesk... Je ne sais pas comment ça se prononce. Désolément. Excusez-moi si vous êtes de cette culture-là. Dites-moi comment ça se prononce si vous le savez. Je n'ai aucune idée. Dans ma tête, je dis Frmesk. Mais ça ne se prononce sûrement pas comme ça. Bref. C'est une petite fille qui naît dans une famille où le père est plutôt violent. Et au dos au Kurdistan. Et elle naît avec une mèche de cheveux blanc. Donc pour lui, c'est déjà mauvais présage. Donc sa mère ayant peur que son mari tue la petite fille en fait. Et elle va la confier à ses parents. Qui l'élèveront vraiment dans la bienveillance, l'amour et un esprit ouvert. Le grand-père de Frmesk qui est vraiment un homme ouvert sur le monde. Qui ne lit pas seulement le Coran. Mais il lit aussi à lui la Bible, à lui d'autres romans. Et un peu un érudit. Même s'il était commandant ou je ne sais plus dans l'armée. Mais c'est vraiment un intellectuel. Et qui se rend compte des choses et des infamités qui sont commises tous les jours. Donc les crimes d'honneur. Il y a des femmes qui sont tuées juste pour suspicion d'adultère. Enfin bref, il y a des moments qui sont vraiment terribles dans ce livre. Donc trigger warning. Si jamais vous n'aimez pas les choses où il y a de la violence. Ne lisez pas ce livre. Alors c'est vraiment très violent. Très très violent. Mais en même temps c'est essentiel pour raconter tout ça. Je dirais. Mais... Oui, c'était vraiment un très beau roman. Donc cette petite fille qui est élevée par cette grand-mère. Qui se fait un peu passer pour sa mère finalement. Parce que finalement elle était censée faire que quelques mois là-bas. Mais elle est restée tout le temps du roman finalement là-bas. Sa grand-mère est laveuse de mort. Donc c'est la laveuse de mort du titre. C'est-à-dire qu'elle récupère le corps des femmes dont le corps n'a pas été réclamé. Et des femmes donc ont été tuées en pleine rue, etc. Parce qu'elles étaient suspectées d'avoir trompé leur mari. Ou enfin que sais-je. Ou qu'elles avaient manqué de respect à je ne sais quelle loi divine dictée par les hommes. Et du coup... Donc cette grand-maman va prendre ses corps avec d'autres femmes de son entourage. Elles vont les laver, les purifier, prier pour elles. Et leur donner une sépulture un peu décente. Donc c'est vraiment des moments assez durs dans le livre. Assez forts. Et franchement il y a une scène... Enfin je ne vous raconte pas. Mais elle m'a retourné l'estomac. J'en ai pleuré. J'ai dû le raconter à mon mari. Et pourtant je ne raconte pas forcément mes lectures à mon mari. Mais là j'ai dû vraiment lui raconter. Parce que ça me pesait sur le coeur. Et vraiment un roman... Qui fait réfléchir sur la condition des femmes dans le monde. Et c'est vraiment magnifique comme roman. Il y a de la violence. Mais il y a aussi beaucoup d'amour. Et beaucoup de tolérance de la part de certaines personnes. Comme d'autres sont totalement intolérantes. Et totalement... Comme avec des œillères en fait. Elles ne voient que ce qui est noté dans le Coran. Et elles... Elles... Comment ? Elles l'interprètent à leur façon finalement. Tout est sujet à interprétation. Donc vraiment c'est un magnifique roman. Je n'ai qu'une hâte. C'est avoir la suite. Parce qu'en fait dans ce roman on suit donc la jeunesse de Frémesque. Mais aussi on la suit quand elle est adulte. Enfin jeune femme. Au Danemark. Dans un hôpital. Où elle est plus ou moins protégée. Et en fait on ne sait pas comment elle est arrivée là. On ne sait pas comment elle a quitté le Kurdistan. On ne sait rien du tout. On sait juste qu'apparemment elle a quand même peur qu'on la retrouve. Et voilà. Donc c'est vraiment un roman magnifique. Super dur à lire. Mais qui nous en apprend beaucoup sur la situation au Kurdistan. Moi j'ai... Comme pour le roman de Apey Gregon. De Colum Maccan. J'ai appris beaucoup de choses. Et je crois qu'en 2021 c'est vraiment les romans qui m'ont le plus... Qui m'ont le plus touchée finalement. C'est ces romans qui vous apprennent des choses. Qui vous laissent... Grandi finalement. Qui vous apprennent des... Qui vous en apprennent sur des cultures. Sur des... Sur des us et coutumes. Sur la situation politique etc. De pays. Et franchement c'est un roman. J'en ai bien... J'ai déjà fait l'article sur mon blog. De tous ces romans. Si ça vous intéresse. Vous pouvez aller les voir sans autre. Donc badgeeket.com Et voilà. Donc ça c'est vraiment une pépite. Et le dernier roman. Alors là c'est vraiment rien à voir avec les autres. Mais je l'ai adoré. J'étais obligée de le mettre dans mon top 5. C'était la 9ème maison. De Leif Bardugo. Donc c'est l'autrice de Grisha entre autres. Et Six of Crows. Of Crows. Of Crows. Je sais pas. Et... Enfin bref. C'est un roman qui... Où on va suivre Alex. Qui se fait appeler Galaxy Stern. Donc qui est une jeune femme. Qui a le don de voir les morts en fait. Elle voit les fantômes. Et elle se fait engager par la 9ème maison. Qui est à l'université de Yale. Donc en fait il y a 8 maisons. Qui sont avec... Avec des... Comment dire ? Des membres qui ont en fait... Qui font des... Rituels de magie. On va dire. Et la 9ème maison. Le Lété. Est là pour régir tout ça. Contrôler qu'il n'y a pas d'abus avec la magie. Que les gens vont pas trop loin en fait. Parce qu'il y a certaines règles à respecter. Quand on utilise la magie bien entendu. Donc c'est un... C'est un monde où la magie est quand même un petit peu présente. Mais pas vraiment. C'est caché quand même. C'est vraiment des sociétés secrètes. Et qui utilisent la magie seulement à certaines façons. De certaines façons. De certaines manières. À certains moments. Et... Bah par exemple il y en a certains. Ils utilisent la magie pour... Genre le cours de la bourse. Ou genre de choses quoi. Enfin... Pour connaître certaines choses dans le futur. Etc. Et... Là en fait... Bah... Alex est prise en charge. Donc c'est une jeune fille plutôt pauvre. Qui a été un peu recueillie dans la rue. Par le laitée. Et qui est prise en charge. Et qui pourra aller à l'Université de Yale. Bah pour autant qu'elle aide le laitée. A chapeauter un peu toutes ces maisons magiques. On va dire. Toutes ces sociétés secrètes. Et elle sera aidée par Darlington. Qui est un jeune homme. Qui sera son mentor. Et qui en fait... Donc moi c'est un personnage que j'ai adoré. Darlington. C'est un peu le dandy anglais. Alors qu'il est pas anglais. Il est américain. Mais... C'est vraiment... Enfin j'ai adoré ce personnage. Qui en apprend beaucoup à Alex. Et en même temps on sent qu'il est un petit peu jaloux. Peut-être d'elle. Parce qu'elle elle a des talents innés. Tandis qu'elle lui il a tout appris dans ses bouquins. Et à un moment donné. Bah Darlington il disparaît. Et en fait on ne sait pas trop pourquoi. Mais bref. Il y a toute cette histoire. Et Alex du coup. Il y a une jeune femme qui est tuée. Et puis apparemment il y a eu de la magie qui a été utilisée. Et donc c'est Alex qui a dépêché. Pour résoudre l'enquête. Et c'est passionnant. J'ai vraiment adoré. Ça fait un petit peu peur. Mais en même temps c'est exaltant. C'est... On s'ennuie pas une seconde. Il y a vraiment... Il y a vraiment une intrigue solide. Qui vous tient en haleine. Alors il faut passer les 30 premières pages. Où franchement j'ai rien pigé. Mais après. On est parti. Et c'est vraiment un roman qui se lit d'une traite. C'est un bon petit pavé. De... De 500 pages. Mais franchement ça se lit. Moi je l'ai lu en même pas une semaine. J'ai vraiment adoré ce roman. C'est... C'était vraiment un bijou. Et en plus. Bah ça finit un peu sur un... Un climax on va dire. Donc en fait apparemment il y aura... Un deuxième tome qui va sortir. Je crois cette année. Je ne sais pas s'il sera traduit en français cette année. Mais il me semble que Leif Bardugo va le... Va le faire paraître cette année. En fait. Elle l'a écrit. Donc c'était pas censé... Je crois que c'était censé être un one shot. Mais finalement il y aura quand même une suite. La fin elle essaie présager qu'il pouvait y avoir une suite. Mais pour moi ça pourrait très bien s'arrêter comme ça aussi. Donc on verra. Mais donc j'ai oublié de vous dire. C'est paru chez De Saxus. Qui est assez spécialisé dans le... Dans tout ce qui est young adulte. Alors là c'est pas du young adulte. C'est un roman plutôt adulte. Et bien entendu moi ce qui m'avait donné envie de l'acheter. C'était marqué impossible à lâcher. Stephen King. Et effectivement moi il était impossible à lâcher ce roman. Il y a tout ce qu'il faut. Il y a de l'amitié. Il y a de l'action. Il y a de la magie. Il y a... Il y a pas d'amour. Et ça franchement j'étais contente. Je vous spoilerais pas trop en le disant. Mais là. Parce que moi j'aime pas trop trop les romans d'amour. Donc enfin. Ça dépend toujours comment c'est amené. Comme je dis. Mais du coup des fois je trouve que ça gâche un peu l'intrigue. Parce que là on était vraiment de la magie. L'action. Les forces du mal un peu. Et tout ça. Et puis. Et puis. Je voyais pas trop une histoire d'amour là au milieu. Enfin bref. Mais vraiment j'ai trouvé génial. La neuvième maison de Lev Pardugo. Donc je me réjouis d'avoir la suite. Et je peux que vous conseiller cette petite brique. C'est vraiment un bijou. Voilà. Et j'en ai aussi parlé sur mon blog. Donc vous pouvez sans autre aller voir ma chronique. J'espère que j'en ai pas trop dit sur les romans. J'espère que j'en ai pas. Je vous ai quand même fait un petit peu envie de les lire. Je suis désolée. Je suis un peu nouvelle dans l'exercice de parler face cam de livres. De temps en temps je fais des stories sur Instagram. Mais c'est plutôt toujours un peu plus concis. Et je suis jamais très organisée non plus. Mais bref. Dites moi si cette vidéo un peu différente vous a plu. Si vous avez envie que je vous reparle de livres en vidéo. Moi ça serait avec plaisir que je pourrais de temps en temps vous faire débile en lecture. Également. Ou j'en sais rien. Dites moi si ça vous intéresse. Je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à tout bientôt. Et voilà. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 1 1